Je vous emmène à la découverte du 17e arrondissement pendant 24 heures, c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va partir pendant une journée à la découverte du 17e arrondissement. Pour les petits nouveaux sur cette chaîne, en fait mon concept c'est que je vous emmène pendant 24 heures découvrir des arrondissements de Paris mais sous des angles que vous ne connaissez pas trop pour un petit peu redécouvrir Paris en fait sous un nouveau jour. Donc j'aime bien présenter des petites activités, des sorties gratuites ou pas très connues et toujours des bonnes adresses pour manger parce qu'on adore manger. J'ai déjà fait le 13e, le 16e et le 12e arrondissement si jamais ça vous intéresse. En fait je vous livre vraiment des itinéraires clés en main pour que vous aussi vous puissiez refaire cette petite balade le week-end avec vos amis, votre famille, avec qui vous voulez. Donc là aujourd'hui on part dans le 17e, j'avoue je ne connais pas du tout le 17e donc ça va être une découverte en même temps que vous, sachant que c'est à l'opposé de où on vit avec Stéphane donc c'est vrai que j'y mets jamais les pieds, voilà la vérité. Au programme de cette journée j'ai prévu 8 spots à voir et 3 adresses pour manger, pour le déjeuner, le goûter et le dîner. On a du boulot aujourd'hui mais je suis trop contente parce que j'adore faire ces vidéos avec vous, c'est parti ! Et j'ai oublié de dire, je mets toujours toutes les adresses en légende sous la vidéo comme ça je pense que c'est beaucoup plus simple pour vous et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains 24h dans un arrondissement de Paris. Allez, on va se préparer, on y va ! Parti ! Pour la première adresse de cette balade dans le 17e, je vous emmène au marché Poncelet qui est apparemment un des plus beaux marchés de Paris, voire le plus beau avec des produits de grande qualité, je pense que les prix aussi sont de grande qualité, on va voir ça. Mais bon, je me dis que c'est toujours trop cool de faire les marchés à Paris parce que c'est un peu dépaysant, on se voit un peu en vacances donc voilà, je pense que c'est un bon spot pour commencer cette journée d'un petit 7e. Alors, selon moi, ce n'est pas vraiment un marché comme on pourrait l'entendre comme le marché d'Aligre dans le 12e par exemple c'est plutôt des commerçants qui proposent des étalages dans la rue donc boulangerie, restaurant, fromagerie ça donne une ambiance un peu de petit village et tout, c'est trop chouette et voilà, ce n'est pas très grand mais très sympa. Maintenant, on va faire une petite balade nature en plein cœur du 17e comme par hasard, c'est la petite ceinture mais c'est une portion que je n'ai jamais faite cette fois-ci parce que je ne viens jamais par là donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sachant que j'adore la petite ceinture dans le 12e, j'adore celle du 16e et tout, c'est toujours des endroits très nature qui ne sont pas connus et tout donc très chouette c'est magnifique ces arches avec les rosiers, waouh c'est assorti à mon haut alors pour le coup, c'est une portion de la petite ceinture qui est complètement différente de celle que j'avais déjà faite parce que là, ici, c'est entièrement aménagé en fait c'est vraiment une promenade goudronnée et tout avec des bancs, des aires de jeu pour les enfants tu peux pique-niquer, c'est trop agréable vraiment, j'adore ce genre de lieu quoi vraiment, les arches avec les roses comme ça en plus, il y en a de toutes les couleurs c'est tellement beau je suis trop fan même pour venir faire des photos et tout c'est trop trop beau mais ce serait pas à l'heure de manger pour ce midi, j'ai réservé un nouveau brunch dans le 8ème qui a l'air canon j'ai vu les photos, on se croirait un peu dans un petit château ça a l'air magnifique et en plus, je trouve que c'est très appréciable de pouvoir réserver parce que ça, vraiment, les brunchs à Paris, c'est une catastrophe sinon et je rejoins une copine, donc je me dépêche pour être à l'heure alors c'est marrant, j'avais pas du tout fait le rapprochement mais en fait, c'est vrai que l'architecture du café, vous allez voir si je vous ai dit, ça me fait un peu penser à un château alors en fait, c'est très ressemblant à un musée que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle la Cité de l'économie et en fait, les deux sont collés, c'est le même bâtiment c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça j'avais pas fait le lien et d'ailleurs, vous pouvez complètement le rajouter à votre visite ce musée parce qu'il est somptueux déjà, rien que pour le lieu c'est très ambiance Harry Potter il y a toutes les anciennes salles je crois que c'est l'ancienne Banque de France si mes souvenirs sont bons avec les bureaux les vieux bouquins et tout, c'est trop trop beau ça parle de l'histoire de l'économie je crois que c'est le seul musée sur l'économie en Europe et en fait, c'est pas du tout chiant c'est hyper bien fait, c'est très très moderne il y a beaucoup de choses interactives, de jeux on est resté des heures vraiment, c'était génial donc là, je vais pas le refaire parce que quand même, c'est un certain prix et en plus, je l'ai déjà fait il y a pas très longtemps mais vous pouvez complètement le rajouter sachant qu'il est collé au brunch alors moi j'ai pris une petite tartinerie ricotta maison et oeuf coché et mon matcha salade de quinoa, butternut, graines de courge et feta qui a l'air très très bonne voilà, je sors du brunch vraiment, c'était trop trop cool le lieu magnifique avec cette grande hauteur sous plafond la tour, de toute façon, donjon les baies vitrées enfin, le plafond vitré et tout trop beau c'est vraiment un lieu très insolite et on a vraiment bien mangé c'est pas non plus excessivement cher les prix parisiens mais c'était bon, c'était très bon donc vraiment une bonne adresse je suis contente et puis là, on va se balader à nouveau ou faire un musée? j'hésite, j'hésite j'ai réfléchi on va d'abord faire un musée puisque vraiment, il est à 30 secondes à pied du brunch c'est le musée Jean-Jacques Hénère donc on y va, c'est parti et après on se balade d'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des musées gratuits dans le 17ème en fait si on n'a clairement pas donc j'aime bien vous proposer des sorties gratuites alors tant pis en même temps, il y a quand même des musées très très sympas à faire dans le coin donc j'en ai mis un payant mais qui n'est pas très connu vous allez le voir et très très cool c'est un musée dans un superbe hôtel particulier du 19ème siècle qui présente l'oeuvre de Jean-Jacques Hénère un artiste de grande renommée à cette époque on peut y voir plus de 300 de ses tableaux qui sont déployés dans cette élégante demeure et qui retracent l'itinéraire de l'artiste et déjà rien que pour le lieu je trouve que ça vaut vraiment le coup moi ce que j'ai préféré c'est la dernière partie avec la visite de son atelier où on peut voir toutes ses esquisses ses tableaux inachevés ses statues et ça nous plonge dans son processus créatif de peintre c'est hyper intéressant donc là je vous emmène dans un petit passage très pittoresque apparemment avec de belles façades très très mignon et je suis un peu déçue parce que là je ne sais pas si vous voyez mais tout est en travaux et en fait en dessous tu avais plein de petites devantures colorées donc je pense qu'il faut y revenir quand c'est plus en travaux mais même avec les travaux c'était très chou j'aime beaucoup ces ambiances à Paris dans des passages un peu secrets j'adore j'aime trop l'ambiance regardez ça avec toutes les devantures c'est hyper calme ça fait vraiment je ne sais pas très pittoresque petit village et tout c'est trop trop chouette je découvre un arrondissement que j'aime beaucoup et la rue que je viens de vous montrer c'est la rue des Dames en fait voilà regardez ça c'est tellement joli je ne voudrais pas trop dire de bêtises mais je ne sais pas si on est déjà dans le quartier des Batignolles ou en tout cas si on y va j'ai prévu la visite de l'église Sainte Marie des Batignolles qui apparemment a une facette qui ressemble un peu à un temple grec et qui est situé sur une place très très mignonne franchement on ne se croirait pas dans un petit village regardez comme c'est trop mignon je suis choquée tellement c'est mignon le 17ème ça c'est vraiment les devantures parisiennes typiques c'est tellement joli mais je n'en reviens pas comme c'est beau vraiment je me répète je pense mais est-ce que vous saviez que le 17ème c'était aussi beau ? dites-moi en commentaire j'ai vu qu'il y avait un petit square derrière l'église qui s'appelle le square des Batignolles c'est l'heure de la sieste mais c'est quoi cette espèce de canard ? je ne pouvais pas du tout ou alors c'est une noix il est trop beau là en blanc, noir et marron c'est la baston c'était beau mais elle n'était pas très sympa quand même j'ai trouvé ma réponse c'est un Tadornes de Belon un canard marin qui quitte rarement les bords de la mer pourtant il est au square des Batignolles regardez il y a la famille Roy qui traverse le parc c'est trop mignon je me suis posée là du coup 5 minutes sur un banc pour profiter du soleil ça me fait un bien fou au moral vraiment vous ne pouvez pas savoir parce que je pense que depuis qu'on est rentré d'Ecosse avec Stéphane je suis un peu à moitié en dépression parce qu'en vrai on a un temps pourri à Paris c'est vraiment cette année c'est un enfer et en plus je ne sais pas j'étais dans un peu dans un bad mood en fait je me suis rendu compte ça fait un an et demi que je suis à mon compte que je fais de la création de contenu à temps plein et ça fait trop bien parce que je vide ma passion et vraiment je suis hyper reconnaissante je m'éclate mais du coup un autre aspect que je n'avais pas forcément évalué c'est qu'en fait je suis hyper isolée dans mon travail je n'ai pas de collègues en fait et il y a plein de journées que du coup ça vous ne pouvez pas le savoir mais des journées où je suis toute la journée pendant 9 heures d'affilée sur mon ordinateur et je ne parle à personne vraiment c'est voilà c'est une énorme partie de mon travail je ne suis pas toujours en train de vadrouiller à Paris et tester des trucs cools loin de là même et du coup c'est une journée où vraiment je découvre des nouveautés ce midi j'ai pu déjeuner avec une copine et tout donc ça me fait beaucoup de bien je pense qu'il faut vraiment que je me force même à aller travailler des journées sur Paris en fait se prendre en ordi me poser dans un café et bosser pour juste voir un peu plus de monde donc voilà donc là je kiffe à fond et j'espère que mon petit itinéraire pour l'instant vous plaît j'ai un petit creux je n'ai pas pris de dessert ce midi exprès parce que je savais qu'il allait y avoir un goûter aujourd'hui j'avais plein d'adresses de goûter en vrai dans le 17ème mais là je vais faire celle qui est le plus proche de là où je suis actuellement et d'ailleurs je me disais ça peut peut-être aussi vous intéresser quand les gens je mettes des adresses que je connais aussi dans le 17ème que je n'ai pas eu le temps de faire dans cette vidéo mais que vous vous pouvez faire aussi même les restos et tout je me dis que je vais tout mettre comme ça vous choisissez celui que vous préférez j'ai pris un petit chocolat blanc et un thé glacé maison avec mon petit livre du moment je suis accro à cette hauteur Donato Carissi je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une dinguerie je suis en train de lire tous ces bouquins et je l'aime tellement que même dans le métro je le prends partout avec moi j'adore vraiment je suis trop fan je crois que je ne m'attendais pas à aimer autant cet arrondissement avec vraiment sa propre identité son effet un peu petit village il y a tellement de restaurants ici c'est un délire en plus pas très cher plein de cafés plein de petites adresses trop cool donc pour l'instant c'est plutôt bien et là je vais dans un quartier complètement différent parce que là on était dans les Batignolles et je vais dans un quartier qui est très récent vous allez voir à mon avis c'est pas du tout le même style et aussi ce qui est hyper agréable c'est que c'est un arrondissement qui est très vert regardez ça c'est hyper agréable d'avoir autant d'espace vert je trouve ça on respire quoi c'est trop cool donc et ça c'est vraiment pas partout que des bonnes notes c'est du 7ème changement d'ambiance on est au parc Martin Luther King donc c'est dans un tout nouveau éco-quartier et on voit les constructions c'est très futuriste c'est quand même très très beau aussi ce parc est absolument immense donc on va essayer de faire quand même un petit peu tout le tour pour voir ce qu'il y a comme type d'activité mais c'est vraiment pas du tout la même ambiance c'est marrant alors qu'il y a 30 secondes littéralement j'ai été dans le Paris d'antan et tout au Batignolles et là on est dans le futur il y a encore une petite famille de doigts oh non ils sont trop mûlés hello c'est assez impressionnant d'avoir un parc aussi grand avec autant de faune et de flore c'est trop trop bien bon je me suis renseignée un peu sur ce parc en fait il est tout récent parce qu'il a été terminé en 2021 et il fait 10 hectares je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est immense et en plus du coup j'ai essayé de faire un peu tout le tour il y a plein d'espaces différents donc il y a des terrains de sport il y a des aires de jeu pour les enfants il y a plein de points d'eau avec des canards et tout des espaces pour pique-niquer il y a même des chaises longues enfin vraiment c'est génial de faire d'endroits pareils je trouve pourquoi on n'a pas ce genre d'endroits nous à Montreuil je serai tout le temps pour ici moi c'est vraiment trop trop beau je vous emmène à la cité des fleurs qui est apparemment une petite rue très jolie alors ça est-ce que vous connaissiez cet endroit parce que franchement c'est assez incroyable et en fait c'est une voie privée mais que du coup on peut emprunter qui est ouverte au public et qui est entièrement piétonne même les chiens sont interdits et on a l'impression d'être ailleurs c'est trop trop beau vraiment l'architecture des bâtiments est incroyable c'est somptueux après une après-midi bien chargée en balade c'est enfin l'heure du dîner et j'ai dégoté une super petite adresse italienne je vous emmène chez Nono Nino un restaurant bourré de charme qui nous transporte dans les ruelles pittoresques des Pouilles en Italie et c'est une petite adresse mais c'est un véritable trésor de la cuisine italienne ils sont spécialisés dans les pâtes fraîches qui sont faites à la main tous les matins avec des produits qui viennent tout droit d'Italie et pour la petite anecdote Nono Nino ça veut dire Papi Nino en français en hommage au grand-père du gérant du resto c'est trop mignon ça va être une tuerie et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu franchement moi j'ai été assez surprise de cet arrondissement je peux dire ça a été un vrai coup de coeur j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au 12ème en fait avec toutes ces petites rues très pittoresques un peu ce côté village parisien donc j'ai adoré avec tous ces espaces verts vraiment un arrondissement très très vert et contrairement au 12ème il y a énormément de bonnes adresses pour manger plein de petits cafés et tout donc ça par contre ça compte vraiment beaucoup je vous mets toutes les adresses en légende je vais aussi rajouter des petites adresses que je n'ai pas testé dans cette vidéo mais qui sont très chouettes aussi et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu je pense que le prochain arrondissement non je ne vais pas vous dire je garde le suspense mais en tout cas j'essaie de sortir des vidéos comme ça une fois par mois et sinon mes vidéos sortent tous les mercredis soirs voilà je vous dis à bientôt et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada